J'adou anna muhammad rasool Bismillah wa alhamdulillah Salatu wassalam ala rasoolillah Salallahu alayhi wa sallam Allah nous dit dans le dans le surat Ali Amran dit en parlant au prophète alayhi salam Si vous aimez vraiment Allah Alors suivez-moi Allah va vous aimer Et il va vous pardonner vos péchés Si vous voulez vraiment suivre Allah Si vous aimez Allah Alors suivez le prophète Et en suivant le prophète Allah il va vous aimer Et il va vous pardonner vos péchés La voix du prophète Elle ramène la réussite Dans ce monde et dans le delà En général Les gens se respectent Et notamment dans leur couple Dans leur vie en couple Les gens se respectent Mais le degré d'amour Il diffère selon les gens Les gens dans les couples s'aiment différemment Et dans l'islam C'est au dessus du respect Car pour pouvoir respecter sa femme Et que la femme respecte son mari Il faut d'abord qu'il l'aime Il faut d'abord qu'il y ait une compassion Une amour entre eux Allah nous dit dans le coran Parmi ces signes Il a créé de vous Et pour vous Une femme Pour que vous vivez auprès d'elle Et il a fait entre vous De l'amour et de la compassion Et de la miséricorde Dans un couple Mes chers frères Mes chères soeurs Il faut pour qu'il dure Et pour qu'il marche Il faut automatiquement De la mawadda De la compassion entre eux Et de la miséricorde Beaucoup de gens Leur couple est basé sur un amour Aqli C'est un amour basé sur la raison Qui leur amène uniquement A respecter leur femme Ou la femme a respecté son mari Alors que dans l'islam L'amour en Allah C'est au dessus de ces choses là Aimer sa femme pour Allah C'est encore un degré au dessus Et c'est ce qui est cause Que le couple perdure Et ça ne se traduit pas Par le fait de donner Un cadeau à sa femme En guise Ou bien en preuve D'amour Ça ne se traduit pas Le fait de penser De se rappeler de son amour Pour sa femme Uniquement Une fois par an Pour la fête de la Saint Valentin Ou bien la fête des amoureux Comme les gens l'appellent Certains se posent la question Pourquoi les musulmans Ne font pas cette fête là Allah subhanahu wa ta'ala Nous demande D'être respectueux D'être généreux D'aimer Et d'être bienveillant Envers sa femme Pas uniquement Une fois dans l'année Mais Allah nous le demande De le faire Et de l'être Tout au long de sa vie Jusqu'à la fin de sa vie Sinon On va arriver à un degré Où chaque année On va se rappeler De notre amour Qu'on a pour notre femme Chaque année Une fois dans l'année On va se rappeler De la valeur Que notre mère a En fêtant la fête des mères Une fois chaque année Nous allons nous rappeler De notre père En faisant la fête des pères C'est à dire Que chaque année On va se rappeler De nos proches Ou des moments importants Et tout le reste De notre vie Tout le reste de l'année On va délaisser ces gens On va délaisser Ces personnes Qui nous sont très chères Alors que dans l'islam Allah nous demande De se rappeler Et d'être bienveillant Et d'être au service De sa femme De sa mère De sa famille Tout au long de sa vie Allahu Akbar Le meilleur exemple pour nous C'est le prophète Alayhi salatu wassalam Allah nous dit Dis si vous aimez vraiment Allah Alors suivez moi Suivez le prophète Et Allah il va vous aimer Et Allah il va vous pardonner Vos péchés Ça c'est notre meilleur des exemples Et il était le meilleur des maris Avec ses femmes Pourquoi ? Car son couple Il était basé sur la mawadda Sur la compassion Et sur la rahma Sur la miséricorde En plus Il était respectueux Il était au service de sa famille Mais il accordait aussi une valeur Même aux amis de ses femmes Subhanallah Il était respectueux envers ses femmes Mais il était aussi respectueux Il était bienveillant Même avec les amis de ses femmes Et la preuve C'est que le prophète Alayhi salatu wassalam A la mort de sa femme Khadija Radiyallahu anha Il continuait A visiter les femmes Les amis De sa femme Khadija Radiyallahu anha Pour se rappeler de cette femme là Pour se rappeler de cette femme Qui lui était chère L'islam il nous a interdit Tout ce qui divise Et met de la haine entre les couples Subhanallah Même après la mort du mari Quand le mari décède L'islam il demande pour la femme Est-ce qu'elle Attende Est-ce qu'elle ait un délai de vie du été En arabe on appelle ça Al-idda D'une durée de 4 mois et 10 jours Pourquoi ? C'est-à-dire qu'elle doit attendre Cette femme là Dont son mari est décédé Elle doit attendre Et patienter Et avoir un deuil De 4 mois et 10 jours Pour pouvoir Pour pouvoir se remarier Pour quelles raisons ? Parce que l'islam Subhanallah Il prône le respect Il prône Subhanallah Le respect du mort Comme le respect de cette femme là Car si elle se remarie directement Les gens diront Elle attendait uniquement Que son mari meure Pour qu'elle se remarie Mais Subhanallah Par miséricorde Pour cette femme Et par miséricorde Pour ce défunt Allah il lui a demandé C'est un ordre D'attendre 4 mois Et 10 jours Donc Notre devoir En tant que musulman C'est de montrer Que l'islam Il pousse à ce que les gens s'aiment Et il pousse à ce que les couples Le couple ne soit pas basé Uniquement sur le respect Mais il soit basé sur le mahabba Sur la fraternité Et l'amour Pourquoi ? Parce que l'homme Quand il vit avec sa femme Il vit Il a des enfants avec elle Il passe des longues années Avec elle tout au long de sa vie Donc il se doit de la respecter Et d'être avec elle On peut aimer nos femmes Autant qu'on veut Subhanallah On peut aimer nos femmes Autant qu'on veut Mais on ne va jamais arriver Au niveau d'amour Que le prophète A.S. avait avec ses femmes Pourquoi ? Parce qu'il était au service De sa maison Et encore plus même Il partageait Et il participait Aux tâches de la maison Il était dans sa maison Au service De sa famille Il ne restait pas Les bras croisés Dans la maison Et restait Et attendait A ce qu'on soit A son service Non Le prophète A.S. la meilleure des créatures Que la terre à la portée Celui dont Allah Nous demande de suivre Il était au service De sa famille Et le prophète A.S. nous dit Dans le sens du hadith Le meilleur d'entre vous C'est celui qui se comporte De la meilleure de façon Avec sa famille Et moi je suis le meilleur Avec ma famille Ça c'est pour nous prouver Que malgré tous les efforts Que vous pouvez faire Vous ne pourrez jamais arriver Au degré du prophète A.S. Et aujourd'hui On oublie cela On oublie malheureusement Et malheureusement Aujourd'hui Les musulmans ont mélangé Et ont confondu Tradition et religion Ils ont mélangé Les traditions Et la religion Et c'est pour cela Qu'ils ont A travers leurs attitudes Et à travers leurs comportements Rabaissé la femme C'est à dire Que certains peuvent dire Moi je fais la sunnah MashaAllah Je prie J'essaye de respecter Toutes les sunnah Mais quand il est à la maison C'est un tyran Il enferme sa femme Et il la considère Uniquement comme un esclave Ce qui est contraire A la tradition prophétique Contraire au comportement Du prophète A.S. Alors que l'islam Au contraire Il nous demande De respecter Et donner de la valeur A sa femme Imaginez-vous Le prophète A.S. Nous dit Une bouchée de nourriture Mise dans la Une bouchée C'est un petit peu De nourriture Un morceau de nourriture Mise dans la bouche De sa femme Par son mari Est une sadaqa C'est une aumône La personne Elle est récompensée Quand elle met Une bouchée Un loqmat Dans la bouche De sa femme Est-ce qu'on a déjà Essayé de faire cela On aurait honte Même de le faire Auprès de nos enfants Pourquoi ? Parce qu'on ne connait pas La sonnette du prophète A.S. Alors que ça C'est des causes De mahabba Alors que le prophète A.S. Lui faisait ça Prenez de la nourriture Et la mettez dans la bouche De sa femme Par compassion Par miséricorde Subhanallah Aujourd'hui les gens Ont rabaissé leur femme A tel point que Quand il évoque la femme Il dit Hachak Ou bien C'est-à-dire Hachak C'est un mot qui signifie Par respect C'est-à-dire Non je ne dois pas citer Quand il dit la femme Il dit qu'Allah t'honore C'est-à-dire que C'est comme si c'était Mal de citer la femme Tellement qu'il la considère Comme un animal Et ça c'est grave Et ça c'est contraire A l'islam Et ça c'est un grand problème C'est tellement qu'on a délaissé La sonnette du prophète A.S. L'exemple du prophète A.S. A ce moment-là On s'est éloigné A ce moment-là Par le couple Il arrive à un degré Qu'il souhaite Que chacun Que chacun Il souhaite chacun Pour l'autre Que l'autre disparaisse Et ne revienne plus C'est-à-dire que Malgré qu'ils vivent ensemble Ils se disent Quand est-ce que je vais me débarrasser De celui-là Na'udhu billah Qu'Allah nous en préserve Parce que ça On s'est éloigné De la sonnette du prophète A.S. Alors que Les femmes du prophète A.S. C'était des femmes Qui aimaient leur mari Qui aimaient le prophète A.S. A tel point qu'ils l'aimaient Qu'ils ont appris de lui Et on a remarqué Que les personnes Qui ont rapporté Le plus de hadiths Le plus de récits prophétiques Ce sont les femmes Du prophète A.S. Pourquoi ? Parce que c'était des savants Pourquoi elles sont arrivées A ce degré-là ? Parce qu'elles aimaient Le prophète A.S. Parce que le prophète Était à leur service Et ils ont aimé cela Certains considèrent La femme uniquement Pour faire des tâches De la maison Les tâches ménagères Et uniquement Pour faire des enfants Alors que l'islam Il dit que ce n'est pas ça L'objectif de la femme Alors que le prophète A.S. Il a donné de l'importance A tel point Qu'il se concertait Même avec ses femmes Subhanallah Quand le prophète A.S. Eut la révélation Et que Jibril A.S. Alors qu'il était Dans la grotte Il est venu le voir Et il lui a dit Il lit En ce moment-là Il est redescendu Dans sa maison Et il est rentré Et il a dit A Khadija Couvrez-moi Couvrez-moi Apeuré Et Khadija L'a encouragé Il lui a dit Non on ne craint rien Tu es quelqu'un de bien Tu ne rompes pas Les liens de parenté Tu es quelqu'un Qui honore les gens Qui est au service Des orphelins A la solliciter A la motiver Et le prophète A.S. Il s'est concerté Avec elle Et ça c'est regarder Le comportement Du prophète A.S. Alors qu'aujourd'hui C'est le contraire Certains vont dire Concerte ta femme Et fais le contraire Ça c'est contraire A l'islam C'est pas lié A l'islam Ils disent Concerte ta femme Demande lui son avis Mais applique le contraire Le prophète A.S. Il a concerté ses femmes Et il a suivi Ce qu'ils ont dit Dans certaines situations Et ça c'est pour nous montrer L'importance Que le couple Il doit se baser Dans le mawadda Wa rahma Dans la compassion Et dans la miséricorde Et le meilleur exemple Pour nous C'est le prophète A.S. Qu'on doit suivre Dans ses agissements A.S. A.S. Astaghfirullah